Notre reporter sur le terrain, Ha Yingya, qu'on vient de voir à l'instant, est actuellement à Paris pour nous apporter des nouvelles en direct des Jeux Olympiques. Bonjour Yingya, est-ce que tu m'entends ? Les Jeux Olympiques viennent de commencer. Bonjour. Quelle est l'ambiance sur place ? Quel type de reportage vas-tu réaliser à Paris cette fois-ci ? Oui, je suis actuellement à Paris devant l'emblématique Art of Triumph et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques vient de commencer. Bien que ce soit le soir, le ciel est encore très lumineux et l'atmosphère sur place est incroyablement chaleureuse et festive. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, la cérémonie d'ouverture sortira des stades. Le comité d'organisation de Paris 2024 a fait preuve d'une innovation audacieuse en intégrant cette fête sportive à la ville elle-même. La cérémonie se déroulera le long de la scène en plein cœur de Paris. Et dès mon arrivée, j'ai ressenti une énergie différente, un mélange de dynamisme et d'effervescence. La ville est ornée de nombreux éléments olympiques, affiches, drabeaux et bénévoles enthousiastes partout. Les autorités municipales et les Parisiens ont accompli un travail colossal pour préparer cet événement mondial. Et pendant les Jeux Olympiques, je lancerai une série de produits médias intitulés « Le temps des JO de Paris avec l'ENA ». Cette série explora et couvrira l'atmosphère olympique à travers Paris. Je parcourrai différents quartiers pour capturer l'ambiance des Jeux et interviewer les habitants locaux ainsi que les touristes étrangers afin de recueillir leurs avis et de comprendre l'impact des Jeux sur leur vie quotidienne. Donc maintenant, les Jeux Olympiques ont déjà commencé et on a beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente pour ces Jeux. J'espère que tous les athlètes obtiendront des bons résultats. À vous, Mélina.